La présence de Thieu Puy dans ce studio, c'est juste pour la promotion de notre prochain concert. Africana, c'est le plus grand média ici sur place. Et nous allons montrer au moins tous ceux qui visitent Africana, juste pour la promotion du concert, au fait. Ok, je pense qu'Africana sera là ce jour-là pour vous garder une bonne qualité des images. Et ce bon concert s'est envisagé, est envisagé en fait ici, aura lieu ici, au Texas ? Ah bon, je vais laisser au Président l'honneur de répondre à cette question, parce qu'il est juste à côté. Il a tous les paramètres. Hier, le concert aura lieu ici à Dallas, précisément à Irving, c'est prévu pour le 23 juillet 2011, hier. 19h, je pense à 23h30. Ok, merci beaucoup. Et en fait, pourquoi avez-vous choisi préférentiellement ce moment de l'année pour donner ce concert ? Ah, une bonne question. En fait, juillet, c'est le mois qui a été repris depuis l'année passée, parce que c'est l'année passée qu'on a commencé nos réunions. En fait, on a déjà eu une exhibition des louanges en 2010. En fait, vous allez voir aussi les images. Nous avons retenu une répétition chaque année. En fait, on pourrait avoir des concerts en dehors de notre juillet. Mais juillet, pour nous, un grand concert ici, sur place à Dallas. Nous nous réunirons tout l'année de juillet pour célébrer l'éternel. Donc là, c'est le mois de juge. Donc, d'abord, je comprends que c'est une soirée événémotienne. Et pour le groupe musical, n'avez-vous pas songé d'inviter d'un groupe pour venir célébrer avec vous, d'ici ou d'ailleurs ? Bon, nous avons songé à inviter d'un groupe. En fait, l'année passée, nous avons eu l'honneur d'avoir à notre compagnie le groupe Voice of Africa, qui constitue aussi des éléments de beaucoup de pays d'Afrique. Nous avons eu un groupe comme Black Diamond, qui œuvre aussi sur place à Dallas. Ça, c'est ce qui est arrivé l'année passée, en 2010, notre première intervention. Bon, cette année, au fait, on a pensé différemment. Et ça, je vais le sous-président de répondre à cette question. Ok. Et avec la président, on va vous demander qu'est-ce que vous avez pensé faire cette année ? Cette année, on a préféré déjouer avec la sère Marie-Ussam. C'est elle qu'on a contacté pour le concert. Ok. Et quand vous ne serez pas fait longtemps de ce qui est dit, pourquoi avez-vous choisi la sœur Marie-Ussam ? Alors qu'actuellement, nous comptons beaucoup de musées chrétiennes à Kinshasa, Basel Belé, pourquoi vous avez choisi la sœur Marie-Ussam ? Alors, je peux dire qu'on a choisi la sœur Marie-Ussam parce qu'on aime bien la façon qu'elle chante. C'est très simple. Et on préfère qu'on aime bien la sœur Marie-Ussam parce que dans la sœur Marie, il y a des autres pays qui s'appelent la sœur Marie-Ussam. Et on préfère qu'on aime bien la sœur Marie-Ussam. Et on préfère qu'on aime bien la sœur Marie-Ussam. avec la Sœur Marine et la Sœur Marine et la Sœur Marine le 23 juillet 2011. Et aussi votre question, vous avez choisi que Marine et la Sœur Marine et la Sœur Marine, quelles garanties vous offrez à la Sœur Marine et la Sœur Marine pour sa sécurité et sa retour au pays ? Vous avez choisi que Marine et la Sœur Marine et la Sœur Marine et la Sœur pour compléter ce que le président a dit, le choix n'est pas tombé par hasard. Son style est vraiment apprécié, sa personnalité. Moi, je ne l'ai pas connu tout personnellement, mais j'ai réussi à parler avec elle au téléphone au moins deux fois. Elle est vraiment humble, simple, on appuie à bien parler. Ça prouve que d'autres questions ne sont pas tombées à côté. Donc, elle est une personne vedette, c'est vrai, mais c'est aussi une servante. Elle a un bon esprit et joue la bonne musique pour Dieu. Nous, on veut qu'elle nous accompagne spirituellement, qu'elle nous produise des conseils, qu'on travaille au moins sous sa couverture. Nous avons vraiment choisi tous qu'elle soit notre Marine. Ça aussi, ça va de tout le monde. Ici, on a essayé de faire le sondage. On trouve qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent sa musique. Beaucoup de gens aiment la voir ici présente quand nous avons un concert. En fait, on a déjà parlé qu'elle sera notre Marine. Beaucoup de gens en parlent déjà avec Mbepul, mais sa présence ferait une bonne affaire. Ça ferait vraiment une bonne soirée des louanges pour compléter la question. Ok, bien au Seigneur. Et j'ai une autre question, en fait, pour le Bishop George. J'ai une question pour le Bishop George. Nous voyons votre présence parmi nous. Qu'est-ce qui vous a poussé de vous associer avec ces jeunes? Et pour votre futur? Et pour votre futur? Et pour votre futur, quand vous voyez ça ? Ah, about 10 years ago, le Lord put Brother Claude into my life. Oui, ces années, le Seigneur, nous le fait que Claude... Et il s'agit d'un de mes membres d'exécutifs de l'organisation que j'ai appelé l'African Nations Fellowship. Il est entré dans mon organisation comme directeur. L'organisation s'appelle l'African Nations Fellowship. Et depuis que nous avons été en relation, j'ai fait beaucoup de tripes au Congo, au Cameroun, dans cette région. Et je comprends que la musique est différente que les autres parts d'Afrique. Et depuis que nous sommes venus, j'ai effectué des voyages au Congo, au Cameroun et dans d'autres pays africains. J'ai compris que la musique au Congo est différente de la musique ailleurs. J'étais au Cameroun en décembre et en janvier de cette année. J'étais au Cameroun en décembre et en janvier de cette année. Et le Seigneur m'a dit que le Seigneur va utiliser les jeunes Africains. Et après rencontrer ce groupe, j'ai aidé à s'organiser avec le gouvernement. Et quand j'ai rencontré ce groupe, je les ai aidés à s'organiser d'une manière légale avec le gouvernement. Mais ce que j'aime dans ces jeunes gens, ils ont tous le Seigneur Jésus-Christ. Et ils travaillent ensemble, en équipe. Il y aura un grand ou un petit parmi eux. Donc, Dieu va utiliser ces jeunes gens, dans ce dernier jour, pour aider à apporter Jésus-Christ à cette terre. Je suis convaincu que le Seigneur va se servir de ces jeunes gens pour travailler avec eux et attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Merci beaucoup pour votre réponse, le Seigneur Bishop-Georges. Et nous allons repasser la question au manager, encore une fois. Et pourquoi Theopi a fait choisi le travail aussi avec Bishop-Georges ? Bon, vous poserez la question, pourquoi moi aussi, à mon âge, pourquoi j'ai trouvé intérêt, comment je oeuvre aussi comme manager ? Voyez, je ne suis pas musicien moi-même. Je suis carrière-pilote et j'ai beaucoup d'autres responsabilités. Mais tout comme ce que Le Bichot venait de dire, Le groupe a presque le comportement de Marie-Missar. Ils sont humbles, tu peux vivre avec eux, tu vas sentir l'esprit de Dieu en nous. Ils sont ensemble dans la cohésion des œuvres pour Dieu. Alors, moi, je me suis trouvé en train d'amener ma contribution. Si je ne peux que le soutenir, ce qu'il faut, ce serait une part de bénédiction que je vais récolter. Et c'est dans ce cadre de l'idée que j'ai trouvé, amener Bishop-Georges, pour voir si dans l'esprit que Dieu va mettre en lui, comme ça on est d'accord que Dieu veut faire quelque chose avec ce groupe musical, qui veut le soutenir, qui demandera le soutien de presque tout le monde. Et l'appel à la sœur Marie-Missar, c'est juste au fait, à joindre l'idée que moi que j'ai, et l'idée que le Bishop a, de soutenir ce jeune groupe qui va évrer dans le sens à glorifier Dieu, au fait. C'est un peu à joindre à la réponse du Bishop. Ok, merci beaucoup. Et le concert sera-t-il gratuit ? Bon, le concert, au fait, ne sera pas gratuit, selon que nous n'avons pas de sponsors, nous n'avons pas encore de partenaires, et nous n'avons pas choisi à produire dans une église ou dans l'extérieur. Il y a des dépenses qui seront engagées par rapport à la salle, et par rapport à l'avenue de la Serre, et aussi à tout autre petit engagement qui sera pour la soirée. Donc il y aura un petit charge à la porte pour ceux qui vont venir visiter. On a juste une soirée, et elle va faire un aller-retour de 7 à 9 jours. Nous voulons un peu aider à couvrir, parce que jusque-là, on n'a pas encore de partenaires qui vont aider à couvrir ce frais. Parce que comme ça, nous allons charger à la porte seulement. D'ailleurs, s'il y a des ramifications, par exemple, pour la vente des CD, et tout ça, surtout quand il sera ici, il va nous dire qu'elle serait tombée, mais jusque-là, c'est ce qu'il y a. OK. Merci beaucoup. Et là, nous revenons un peu aux musiciens. Qu'est-ce que les gens, les chrétiens, ces gens-là qui viendront pour adorer ce jour-là, qu'est-ce qui va tomber si au pays? Il y a des adorations, et il y a des gens qui vont faire en musique, et il y a des gens qui vont faire en musique, et il y a des gens qui vont faire en musique, alors, vous voyez, vous avez des gens qui vont faire en musique, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pasner en musique, je vais vous retrouver dans l'action. Vous voyez, je vais vous retrouver dans les médias, je vais vous retrouver dans les femmes. Après avoir une fille, on va voir une famille et une famille, je vais vous retrouver dans l'action, mais il y a l'atmosphère que vous savez, c'est différent, alors, on se joue à l'atmosphère où il y a des savants, En tout cas, je leur promets que ça va bien, mais c'est que tout ça va. Ok, merci beaucoup, Boïsien. Et en fait, avec Nana, Marnia, la participation, Pierre-Marie Missamou, je pense que vraiment ça sera quelque chose de bien. Nous serons tous là avec Africana, pour tourner, ben vraiment, mais nous allons voir ça un jour. Et quels sont les objectifs pour être assignés du concert du 23 juillet 2011 avec Marie-Missamou? Et je voudrais en outre savoir ce qu'il y a de... qu'est-ce que vous attendez après le concert, après l'organisation de ce concert? Est-ce que vous avez autre chose prévue avec la Sœur ou c'est juste ce concert? Et puis après, Ali Munaé, en fait, c'est quoi l'octogramme? Je pense que je vais répondre à la question. Quand on dit ma reine, c'est quelqu'un qui crée sa vie attachée au groupe, vous voyez? Ça dépend d'elle, mais en tout cas pour nous, c'est pas que nous aurons choisi par hasard. On n'est pas tombé par hasard sur elle. Donc si elle va rester ma reine du groupe, c'est ce qui reste pour la vie. Maintenant, je veux pas dire qu'il n'y aura pas d'autres concerts où elle va venir à chaque concert, mais c'est un groupe qui va évrer aussi sous son conseil. Donc, après ce premier concert, ça va ouvrir au moins un channel de communication entre nous et elle. Ça, c'est un, deux. Elle va savoir maintenant qu'elle a un enfant aux États-Unis qu'elle doit savoir supporter dans la prière et dans les conseils. Ça, c'est deux et trois. Bon, nous sommes dans un milieu américain où la musique, je ne sais pas partout. Ailleurs, vous voyez, vous voyez la musique américaine qui n'est pas moindre, tu vois. Il y a beaucoup de contacts qui ont été déjà pris, qui ont été déjà pris. Et, par exemple, ce qui m'est intéressant, pas pour T.O.P., mais pour elle, si jamais elle venait, il y a un groupe américain qui cherche à intégrer les... Bon, je ne sais pas comment on dit en français, mais on appelle ça Worship Leaders. Le groupe Worship Leaders, c'est un groupe de leaders, c'est un groupe de leaders, c'est un groupe d'adoration, ce sont des leaders, des groupes d'adoration. Par exemple, un leader des groupes d'adoration, c'est un normal leader des groupes d'adoration. Il y a beaucoup, bon, dans chaque groupe, on prend les leaders de chaque groupe. Alors, l'effet 15...